Cette génération de gauche comme de droite a beaucoup vécu avec les médias. Et c'est vrai à droite comme à gauche ! Tu souhaites t'intéresser à la politique mais tu n'y comprends pas grand chose ? Tu ne vois pas vraiment ce qu'est la gauche et la droite ? Alors qu'on en parle tout le temps en politique ? Je m'appelle Sylvain Dramey, je suis professeur de sciences sociales en Belgique et dans cette vidéo je vais tenter de répondre à ces questions et de t'expliquer clairement ce qu'est la gauche et la droite en politique. Définir la gauche et la droite n'a pas vraiment de sens. Dire ce que fait la gauche et ce que fait la droite de manière définitive est impossible. Car la gauche et la droite en politique sont des réalités qui ont évolué et évoluent encore aujourd'hui. Par exemple, certaines mesures comme la nationalisation d'entreprises, c'est-à-dire le fait que l'état prenne le contrôle d'une entreprise privée, étaient perçues comme une décision de gauche dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais elle est aujourd'hui considérée comme une mesure d'extrême gauche. Dans le même ordre d'idée, la perception de la gauche et de la droite peut varier d'un pays à l'autre. Par exemple, le MR, le mouvement réformateur, parti politique belge francophone, est clairement situé à droite en Belgique francophone. Mais si ce parti évoluait aux Etats-Unis avec le même programme, il passerait pour un parti du centre, voire de centre-gauche. Enfin, les représentants politiques et leur parti peuvent également évoluer et se déplacer sur l'échiquier politique au fil du temps. Il faut donc bien faire attention quand on utilise ces termes de gauche et de droite, car ils n'incarnent pas une réalité fixe, mais plutôt un positionnement lié à un certain contexte. Cela étant dit, je vais vous donner quelques clés pour être en mesure quand même de dire si une décision ou un acteur politique est plutôt de gauche ou de droite. Être à gauche ou être à droite, c'est relatif. C'est relatif à la position d'autres acteurs face à un enjeu. Cet enjeu peut être des valeurs qu'il faudrait respecter. L'égalité est une de ces valeurs qui polarisent le champ politique. La gauche est souvent identifiée comme le camp de celles et de ceux qui défendent l'égalité. La personne qui considère que tous les humains sont égaux est située plus à gauche qu'une personne qui accepterait certaines inégalités. De ce fait, la personne située plus à gauche sera plus facilement en faveur de mesures qui permettent une plus grande égalité entre les êtres humains, comme par exemple un impôt sur la richesse permettant d'aider les plus démunis un peu au détriment des riches. Cependant, certaines formes d'égalité sont elles-mêmes plus à gauche que d'autres. Une égalité pure et simple de richesse entre les individus, interdisant toute différence, serait une forme d'égalité très à gauche. A côté de cela, l'égalité des chances, qui accepte certaines inégalités à condition que les chances de réussite entre les individus soient les mêmes, sera perçue comme une égalité plus acceptée à droite, voire défendue par certains hommes ou femmes politiques se présentant clairement de droite. Sur ce continuum des valeurs, où l'égalité forme le pôle de gauche et la droite tend vers une autre valeur cardinale, la liberté. Entendons-nous bien, être à gauche ou à droite ne veut pas dire refuser la liberté ou l'égalité. Mais en cas d'arbitrage entre ces deux valeurs, chacun accordera une importance plus grande à l'une des deux valeurs au détriment de l'autre, qui permettra de situer cette personne sur l'axe gauche-droite. Par exemple, si on veut plus d'égalité entre les individus, il faudra mettre en place des lois qui empêchent certains comportements discriminatoires, comme les discriminations à l'embauche, ou construire des mécanismes de régulation, comme l'impôt sur la fortune, qui réduira en partie la liberté de chacun en faveur d'une plus grande égalité. Dans l'autre sens, en garantissant une liberté plus grande aux individus, comme le droit de fixer librement des salaires dans une entreprise, on peut créer des inégalités de richesse pour des personnes qui exercent peut-être le même métier. Bref, à gauche, on préfère réduire un peu la liberté pour une plus grande égalité, tandis qu'à droite, on préfère diminuer un peu l'égalité pour une plus grande liberté. Cependant, on constate parfois que des parties dites de gauche n'agissent pas pour une plus grande égalité, et que des parties dites de droite renient la valeur de la liberté. Comment expliquer cela ? Ce que je viens de vous dire, au niveau des valeurs de liberté et d'égalité, est un grand principe structurant. Mais n'est qu'un modèle très général. En effet, il existe différentes formes de gauche et de droite, et on peut très bien en être de gauche sur certaines questions, et être de droite sur d'autres. D'ailleurs, certaines études réalisées en France montrent que seul un tiers de la population est cohérent sur tous les enjeux. En 1997, une étude du Cevipof montrait que seulement 16% des personnes se déclarant de gauche et 14% des personnes se déclarant de droite étaient en accord avec l'ensemble des positions de leur camp sur les principales questions économiques, sociales ou sociétales. Pour avoir une vision claire de ce que sont la gauche et la droite, il faut bien comprendre qu'il existe différents clivages qui structurent le champ politique. Ces clivages évoluent avec le temps et dans l'espace, ce qui rend parfois la politique difficilement lisible. Un clivage, c'est une division profonde et durable de la société sur un enjeu majeur. L'opposition gauche-droite est un clivage politique qui est lui-même construit sur différents autres clivages, qui évoluent dans le temps. Généralement, la science politique identifie trois clivages qui sont à la base du positionnement gauche-droite moderne. Le premier de ces clivages est un clivage économique fondé sur la manière dont l'économie doit être organisée. Faut-il que l'État intervienne pour réguler plus ou moins fortement l'économie, comme le suggèrent les politiques de gauche, ou faut-il permettre aux entreprises privées d'agir en toute liberté, comme le demandent les politiques de droite ? Nous pouvons nommer les deux pôles de cet axe, intervention de l'État à gauche et liberté économique à droite. D'un côté, on veut plus d'État, de l'autre, on veut plus d'initiatives pour les individus et les entreprises privées. Le deuxième clivage est l'opposition entre nationalisme et humanisme universel. On sera considéré comme plus à droite lorsque l'on considère que la nation auquel on appartient est quelque chose d'important qu'il faut défendre et qui possède une certaine identité. À l'opposé, on sera considéré plus de gauche si on est défenseur de l'humanité dans son ensemble. Quelqu'un qui défend le droit des personnes immigrées est donc plus à gauche que celui qui pense que les immigrés ne peuvent pas avoir autant de droits que les nationaux. Le dernier clivage repose sur une conception de l'être humain. D'un côté, du continuum, l'être humain agit en fonction de sa propre nature. Il est donc individuellement responsable de ses actes et doit être sanctionné en cas de faute. La peur de la sanction empêche les individus d'entrer en délinquance. C'est plutôt une vision de droite. À l'opposé, toute action humaine est considérée comme une construction sociale. L'homme est une éponge fortement déterminée par son milieu et peut développer certaines potentialités ou non. Les individus ne sont donc pas toujours à 100% responsables de ce qui leur arrive. La meilleure réponse à certains problèmes de société reste la prévention et l'éducation qui empêchent les individus de commettre des actes graves. Il s'agit là de la conception humaine propre à la gauche. Une réflexion identique par rapport à la société peut être une base du clivage gauche-droite. Pour quelqu'un de droite, il y a un certain ordre naturel, parfois hérité de Dieu, un équilibre entre le bien et le mal qui doit être maintenu pour faire société. Alors que pour la personne de gauche, toute société est une construction sociale dans laquelle ce sont les individus eux-mêmes qui décident ensemble comment la société doit évoluer et donc qui définissent le bien et le mal. C'est à partir de ce dernier clivage que des positions en faveur ou en défaveur du mariage homosexuel, des droits LGBTQI+, de la dépénalisation du cannabis ou de l'avortement sont considérés de gauche ou de droite. On peut résumer ce dernier clivage en une opposition entre progressistes et conservateurs. Les uns souhaitent que les lois évoluent avec la société tandis que les autres veulent conserver les traditions. Afin de bien fixer tout ce qui vient d'être dit, je vous propose un tableau récapitulatif. Vous aurez donc compris que définir la gauche ou la droite sans aucun repère et de manière générale est une aberration car ce sont des réalités qui évoluent et qui ne sont pas toujours homogènes. On est de gauche ou de droite par rapport à un thème, par rapport à un contexte historique et géographique donné, par rapport à d'autres acteurs politiques. Étienne Chouaigut, chercheur CNRS en sciences politiques, déclare à ce titre Pour qu'une position soit de gauche, il n'est pas nécessaire qu'elle se situe à gauche de manière absolue. Il suffit qu'elle se situe un peu plus à gauche que la position de droite et vice-versa. Je vous remercie de votre intérêt pour ce travail de vulgarisation et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la Sociothèque consacrée aux sciences sociales et pourquoi pas à la science politique. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501